Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadienne, avril 2015. Canada prend des mesures pour renforcer les contrôles aux frontières. Le gouvernement fédéral prend des mesures pour répondre aux exigences d'un important accord de sécurité à la frontière avec les États-Unis en mettant en ouvre un examen préalable des voyageurs en provenance des pays qui ne nécessitent pas de visa pour visiter le Canada. Dès l'année prochaine, les visiteurs en provenance de pays comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, la France et le Chili devront demander une autorisation de voyage électronique avant qu'ils ne prennent le vol pour le Canada. Cependant, les inscriptions pour le programme commencent dès le 2015. En février 2015, le Canada et les États-Unis ont signé le plan d'action par-delà la frontière qui a trois changements importants affectant les voyageurs au Canada, y compris l'autorisation de voyage électronique. La nouvelle mesure a été annoncée en 2014 et le gouvernement a introduit des modifications législatives au début de ce mois-ci et a annoncé récemment que l'autorisation de voyage électronique devra obligatoire à partir de mars 2016. Les citoyens américains sont exonérés. L'an dernier, 7055 personnes se sont vues refuser l'entrée au Canada quand ils sont descendus de l'avion. Les voyageurs en provenance des pays qui seront touchés devront remplir le formulaire en ligne de citoyenneté et immigration au Canada avec des informations de passeport et de sécurité. Le processus comprend une évaluation des risques et une vérification électronique de l'information fournie aux bases de données internationales. Les compagnies aériennes devront fournir des renseignements sur les passagers aux autorités canadiens de l'immigration avant l'embarquement dans le pays d'origine. Toute personne qui requiert une autorisation de voyage électronique ne sera pas autorisée à embarquer sans le présenter. Selon un porte-parole de citoyenneté et immigration Canada, le système d'autorisation de voyage électronique est mis en œuvre aussi rapidement que possible en tenant compte des exigences techniques et opérationnelles de compagnies aériennes, les commentaires que nous avons reçus de l'industrie touristique de Canada, les développements juridiques en Europe, ainsi que les leçons apprises des États-Unis et l'Australie qui sont tous de mise en place des systèmes similaires. Avant le changement législatif, l'Association du barreau canadien a soulevé des questions au sujet des critères qui seraient utilisées pour refuser une autorisation de voyage électronique et des possibilités d'appel des décisions. Le plan d'action par-delà la frontière comprend deux autres changements importants. Le partage d'informations entre les deux pays se poursuivra exponentiellement sur les demandes de visa et les décisions de recevabilité, les informations biométriques, le statut d'immigration et les refus précédents ou les décisions de recevabilité et des informations connexes. Le Canada s'est aussi engagé à avoir en place un système de suivi des sorties jusqu'à la fin de juin de l'année dernière. Aucune telle système est en place à date. Source Yahoo Nouvelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada